Alors, je m'appelle Jean-Jacques Moreau, j'ai 48 ans, je suis professeur de boucherie au CFA de Boulazac depuis deux ans. Alors, ce métier, c'est principalement le travail des viandes, où on va travailler les espèces du bœuf, veau, agneau, mouton et du porc. Alors, les tâches principales, on va préparer de la viande, on va la désausser, éplucher, on va ficeler, pour pouvoir vendre les morceaux. Alors, le travail se fait en laboratoire, pour préparer un rayon, après pour vendre dans un magasin. Alors, avec qui ? On a, dans une entreprise, il y a toujours le chef d'entreprise, plus souvent avec son épouse, avec une équipe derrière d'ouvriers et d'apprentis qui veulent faire le métier. Alors, les particularités de ce métier, on peut dire que c'est un métier de contact, où on voit beaucoup de personnes. C'est ce qui est un peu attrayant dans ce métier. Et c'est un métier valorisant, métier manuel. Alors, les débutants, l'apprenti, qui va commencer, la première année, va toucher aux alentours de 300 euros. Et pour finir, au bout de deux ans, aux alentours de 600, 650 euros. Et après, au niveau des ouvriers, on va dire que, pour les premiers salaires, on va dire que le SMIC bouché, parce qu'on peut plus élever que le SMIC normal, il y a aux alentours de 1200 euros. Alors, pour exercer ce métier, on passe d'abord un CAP, qui se fait en deux ans, en alternance au CFA de Boulazac. Et après, on peut rentrer dans la vie active en tant qu'ouvrier qualifié. Après, on peut essayer de faire un brevet professionnel, qui va nous permettre de reprendre une affaire ou de créer sa propre affaire. Alors, un CAP en deux ans, bien souvent, on fait une mention charcuterie, parce que les métiers sont liés maintenant. On fait plutôt boucher charcutier. Et après, on peut faire un brevet professionnel en deux ans de plus. Quelqu'un, on va dire qu'il faut que ça plaise et il faut avoir envie de le faire. Voilà, c'est les deux principales choses. Contra-indutiation, quelques allergies, c'est minime. Après, on lève beaucoup de bois, donc pour les personnes fébriles. Mais bon, il y a beaucoup de matériel adapté. Alors, on exerce ça en petite boucherie artisanale. Il y en a principalement dans une dans chaque petite ville, ou plusieurs. Ou alors après, en grande distribution. C'est un métier qui est majoritairement avec des garçons. Il y a peut-être entre 10 et 15% de filles. On peut dire que dans ce métier, il y a 99 chances sur 100 de trouver du travail après un CAP. C'est un métier où on n'a pas du tout de chômage. Quoi dire de plus ? Un métier avec quelques contraintes aussi, où on travaille le samedi, le dimanche. On se lève de bonne heure et puis on travaille au froid. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, c'est un métier qui est valorisant, où on voit beaucoup de monde. Et où on peut vite monter et faire une carrière. Merci. 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 Merci.